bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on finit la semaine ensemble alors j'espère que ce week-end sera excellent bon là pour l'instant ce que je vois c'est en énergie dominante la montagne donc des difficultés quand même à surmonter alors pas forcément ce week-end peut-être pour la semaine à venir en tout cas vous serez certainement dans des pensées face à des difficultés on va voir enfin bon ça n'empêche pas même si vous avez des difficultés à surmonter j'espère tout de même que vous passerez un bon week-end s'il ya un des domaines vous avez des difficultés essayez de vous rattraper sur les autres domaines pour vous faire du bien et trouver un équilibre ou en tout cas pas perdre votre équilibre alors nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel que la vérité soit les nuages j'essaie de les mettre bien vous voyez tout et le changement donc on voit bien effectivement que là il ya des soucis le nombre tableau on va dire vous avez besoin de savoir des vérités connaître des vérités il ya des choses qui sont plus ou moins cachés qui vous ennuie vous ne comprenez pas trop là vous allez chercher la vérité alors vous allez faire des démarches bon ça vous y pensez je pense pas que ça se passe à moins que ça soit samedi mais c'est pas forcément si c'est des démarches administratives ça va peut-être être difficile ce week-end en tout cas vous y pensez fortement vous mettez les choses en place vous dites voilà lundi ou mardi qu'est ce que je vais faire mais je vois plutôt que ça je vois plutôt ça comme une recherche d'éléments de vérité par rapport à des personnes ou à une personne vous avez envie de d'une discussion franche sincère que la personne en face de vous baisse ses gardes laisse tomber le masque vous avez besoin de rechercher en profondeur savoir ce qu'elle a dans le coeur c'est pas forcément sentimentale puisque les guidances journalières que je fais si vous découvrez cette chaîne c'est du sentimental et du général donc c'est pas forcément sentimentale mais à voir ce qu'elle a dans les tripes qu'est ce qu'elle a dans le coeur vous avez envie que cette personne en face de vous soit sincère parce que pour moi il ya une situation qui qui est bloqué qui que ça soit mentalement que ça soit de façon matérielle il ya quelque chose de bloqué et je pense que vous vous savez qui vous bloquent pourquoi elle vous bloquent ça peut être aussi un blocage mental vous êtes vous êtes vraiment soucieux ça il ya une ombre au tableau parce que vous ne comprenez pas parce que vous avez besoin d'avoir des réponses parce que vous ressentez peut-être qu'une personne vous ment c'est possible en tout cas voilà il ya il ya cette nécessité qu'on vous dise la vérité à partir de là et vous allez la connaître et bien il va y avoir un véritable changement soit vous allez comprendre les choses vous allez les accepter ou en tout cas vous allez commencer à faire un deuil par rapport à une situation à une personne vous allez prendre du recul peut-être vous vous rendre compte que finalement c'est pas si grave ou que vous vous avez extrapolé et que vous en aviez rajouté parce que c'est bien souvent cela quand on ne connaît pas les réponses quand on est face à un inconnu on a tendance à extrapoler et souvent dans le négatif là il va y avoir un changement qui fait que vous allez vers la guérison et vers un bien-être personnel vous allez vous recentrer sur vous vous allez vous dire bon ben finalement c'était pas grave il ya comme une vous allez lâcher les tensions vous allez lâcher cette ombre au tableau et vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibré que ce que vous apprenez soit agréable ou pas ça va vous permettre vous d'avancer donc il va y avoir un vrai changement et vous allez vers cette guérison intérieure donc très très bien alors on en a on a l'âge l'ange pardon de l'amour on a rien ne vaut son chez soi on a la tour et on a la fatalité bon ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient coeur qui est important pour vous mais pour moi là c'est plus le sentimental donc ce que je vais interpréter vous pour les deux cas en tout cas je vais commencer par le sentimental pour moi là par rapport à une personne que vous aimez par une alors ça peut être votre conjoint conjointe une personne avec qui vous avez commencé une relation ou quelqu'un qui est très très proche de vous peut-être une âme soeur qui peut être dans votre famille qui peut être c'est quelqu'un qui est très très important pour vous sentimentalement pour moi là il ya une séparation alors soit vous viviez en couple avec cette personne et là pour moi il ya vraiment une séparation un déménagement vous quitter le lieu commun alors pour moi définitivement un je vous expliquerai pourquoi après soit si vous ne viviez pas ensemble vous arrêtez d'aller voir cette personne vous étiez peut-être de temps en temps chez l'un de temps en temps chez l'autre voyez ce que je veux dire là non vous retournez chez vous vous restez chez vous parce que on voit qu'il ya une rupture il ya cette rupture il ya la tour donc il ya des démarches administratives déjà pour soit vous séparer donc pour moi c'est un divorce pour ceux qui sont mariés c'est une séparation au niveau administratif si vous n'êtes pas marié peut-être par rapport au pax peut-être aussi par rapport au logement vous allez là faire des démarches administratives pour dire que vous n'êtes plus solidaire que vous n'êtes plus en location avec cette personne et que vous êtes en recherche d'un d'un nouvel appartement parce que rien ne vaut un petit chez soi un là mieux vaut être seul que mal accompagné et mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres quand on n'est pas heureux c'est ce que vous dit la carte là il ya quelque chose qui ce qui qui s'arrête dans une relation sentimentale on a cette carte de l'administratif on a la fatalité vous allez couper avec quelqu'un donc vous allez retrouver à nouveau chez vous plus petit certainement puisque vous êtes seul mais en tout cas où vous serez beaucoup mieux je pense que vous êtes arrivé au bout d'une histoire c'est vous qui faites la démarche parce que vous ressentez vous sentez cela ça va vous faire finalement du bien d'être chez vous parce que vous avez besoin de vous retrouver chez vous si effectivement chacun était chez soi mais vous voyez chez l'un chez l'autre et bien il ya une séparation et vous êtes content de vous retrouver chez vous dans votre cocon pour moi là c'est une notion de cocon vous arrêter avec une personne qui était importante pour vous un conjoint conjointe ou un début de relation amoureuse avec une personne vous arrêtez et vous 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 retranchez dans votre chez vous ou alors vous vous retrouvez chez vous ça peut être si c'est dans le domaine associatif ou professionnel effectivement une association avec quelqu'un dans un projet qui vous tenait à coeur qui était très important pour vous et on voit que la la fatalité et vous allez être obligé d'arrêter donc effectivement des démarches administratives alors soit vous êtes obligé d'arrêter parce que vous coupez avec une personne parce qu'il ya un désaccord il y en a peut-être un qui abandonne où il ya un désaccord mais je pense plus que c'est le désaccord parce qu'il ya ce sentiment de se retrouver chez soi seul bien il ya ce sentiment d'être bien finalement en arrêtant donc je pense qu'il y avait des désaccords des conflits des choses comme ça après ça peut être j'ai perdu le fil ça peut être alors c'est oui voilà soit effectivement vous arrêtez vous coupez ou soit malheureusement ça peut être ressenti comme une fatalité il ya un projet qui avait été mis en place pas forcément à deux pour le coup mais quelque chose qui était important pour vous et ça ne se fait pas donc par rapport au domaine administratif peut-être parce qu'il ya des blocages extérieurs on voit bien quand même qu'il ya des énergies assez dur que normalement vous devez pouvoir surpasser dépasser pardon vous contournez la montagne vous la vous la vous la gravissez mais en tout cas pour moi c'est c'est que passager on voit là c'est un nuage donc c'est un nuage qui va passer mais effectivement vous le ressentez quand même une fatalité parce que vous ne pouvez pas faire autrement au niveau administratif il va falloir arrêter mais pour moi c'est sans regret parce que ça a dû être trop difficile ça a dû être un combat de longue haleine et finalement ça ne se fait pas vous le ressentiez que de toute façon c'était voué à l'échec et bah curieusement et et à contrario vous avez ce sentiment de bien-être de de vous dire bon bah ça y est c'est fini parce que c'était trop lourd pour vous mais je pense plus au domaine sentimentale un mais effectivement ça peut être les deux en tout cas il ya une rupture il ya une fin et un soulagement vraiment un soulagement c'est ce que je ressens alors portes à l'esprit observer l'arbre et la beauté donc pour certains là il ya vous allez dans l'observation aussi bien dans les haut niveau extérieur qu'intérieurement vous avez besoin de travailler sur votre bien-être intérieur on voit vous allez retrouver cette santé alors peut-être vous seuls savez face à quels événements face à ce qui à quoi à quelles complications on voit que vous allez faire un temps d'arrêt d'observer autour de vous écouter votre intuition voir ce que vous voulez vraiment ce que vous désirez vraiment et surtout réfléchir et dans cette réflexion de savoir qu'est ce qui est bon pour vous qu'est ce qui est est important pour vous pour être bien pour être épanoui pour retrouver une certaine santé vous allez la retrouver parce que nous avons la carte de la beauté donc là vous êtes vous êtes vraiment dans la bonne démarche de d'être de faire attention à vous de vous mettre en priorité il va y avoir face à ces difficultés face à ce blocage beaucoup de réflexions intérieures ce week-end ce qui va vous permettre dans de sortir de cette difficulté en étant capable de lâcher prise ou voire en étant capable de couper parce que c'est trop dur pour vous parce que finalement vous avez le sentiment que la fatalité l'issue sera d'être obligé de couper parce que parce que finalement vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas que ça sera voué à l'échec que c'est trop dur que finalement ça ne vous correspond pas c'est peut-être un combat de tous les instants c'est peut-être quelque chose qui demande trop d'implication dans un domaine alors que vous ne vouliez peut-être pas même si ça vous tient à coeur de vous inverse de vous investir à ce point là au risque de déséquilibrer d'autres d'autres domaines donc là je pense que pour beaucoup ça va être se lâcher prise et voire même d'arrêter que ça soit sentimental que ça soit dans vos projets peu importe les projets dans tous les domaines je pense que vous allez être capable d'arrêter ou en tout cas de prendre un temps de de pause et surtout de faire attention à votre bien-être en tout cas vous allez retrouver il ya un véritable changement pour vous parce que vous avez vous prenez conscience que là il ya une fatalité de couper avec quelqu'un coupé avec une un désir un rêve une entreprise il faut couper et vous allez retrouver un bien-être intérieur on voit là vous avez la carte là vous vous mettez en avant c'est vous votre priorité c'est votre bien-être c'est votre épanouissement et c'est de là que vient le changement parce que vous n'étiez peut-être pas dans ce cas là vous étiez pour moi dans une envie dans un désir avec des oeillères en ne voyant que ça mais vous avez peut-être impliqué trop de choses en mettant en danger peut-être des rêves des désirs autres votre famille vos enfants peut-être votre équilibre voire mental vous ne pensiez pas à cela et peut-être même votre santé parce que vous avez tout donné et là il ya un changement vous vous rendez compte que c'est stop je ne veux plus m'impliquer autant je veux pas y laisser ma santé je veux pas y laisser ma famille je veux pas y laisser peut-être mon emploi si c'est très important pour moi vous voyez si c'est dans le domaine sentimental je veux pas y laisser le reste si c'est dans le domaine professionnel je veux pas y laisser le domaine sentimental c'est à dire la personne que j'aime mes enfants ma famille là il ya une prise de conscience il ya un vrai changement que c'est vos priorités que vous allez mettre en avant que vous allez protéger en étant capable de lâcher prise et de couper vous avez la communauté la bénédiction le renard la clé de la destinée alors on voit bien que pour certains il peut s'agir du travail avec la carte du renard mais il peut s'agir aussi d'une personne rusée donc là pour moi face une personne rusée peut-être malhonnête ou quelque chose qui vous bloque cette personne qui vous bloque ou par rapport à un blocage professionnel on voit bien que la solution la solution sera de faire appel à la communauté de demander de l'aide autour de vous faire appel à aux conseils de votre famille faire appel aux conseils de si si par exemple c'est dans le domaine sentimental familial un conflit par rapport à un membre de la famille qui vous bloque qui bloque peut-être même toute la famille peut-être par rapport à un ami on voit que votre bénédiction la bénédiction qu'on voit on vous envoie c'est que vous allez être aidé c'est de faire votre demande ça va être la solution pour vous pour faire face à ce blocage c'est de faire appel autour de vous donc à vos amis à votre famille à un réseau social peut-être sur internet si vous avez facebook etc peut-être que vous pouvez faire une demande un appel ou ça peut être aussi votre réseau de connaissances votre réseau professionnel voire même vos collègues voire même un réseau associatif bref ça va être pour vous dans une situation face à quelqu'un qui veut vous bloquer peut-être dans le domaine professionnel mais aussi dans d'autres domaines ça peut être vraiment dans le sens très large on voit que la solution à ce problème ça va être la communauté parce que là il y a une bénédiction on va vous envoyer quelqu'un dans votre entourage pour faire face et pour surmonter ce blocage donc on voit bien là qu'il va y avoir un véritable changement vous allez trouver la solution face à cette fatalité peut-être celle de couper effectivement je pense que ça va être nécessaire pour certains couper face à une personne couper par rapport à un emploi couper par rapport à du relationnel face à une personne mauvaise vous allez être aidé on le voit de toute façon déjà vous allez aller chercher des informations vous avez besoin que la vérité soit soit dite pour pouvoir faire face et on voit qu'il y a quand même une guérison vous allez être dans l'observation de la situation à partir du moment où vous allez voir les vérités ce qui se passe vraiment autour de vous ce qu'on dit de vous ce qu'on dit sur la situation pourquoi on vous bloque etc avoir connaissance de ces vérités là va vous permettre de mieux observer la situation de de la regarder en face d'analyser ça va vous permettre de vous défendre de couper avec une personne ou une situation de retrouver un équilibre parce qu'on voit quand même qu'il y a la guérison il y a la porte à la guérison et au bien-être personnel c'est important on voit bien qu'il y a une introspection après il y a une mise en avant de vous vous allez d'abord vous préoccuper de vous de vous protéger de retrouver un bien-être un équilibre pour vous et pour ce qui est important pour vous il y a peut-être il y a un changement là il y a une remise en question sur ce qui est important pour vous ou pas de voir ce qui pèse sur la balance est-ce que c'est le mauvais est-ce que c'est le bon et d'essayer de rééquilibrer tout ça et pour certains on va vous aider la clé de la solution peut-être pour couper ou pour surmonter cet obstacle va être de demander de l'aide vous allez la voir ça va être on vous envoie de là-haut une aide parmi votre entourage vous allez retrouver cette santé quand on voit la porte à la guérison et au bien-être personnel on le voit là vous allez retrouver cet équilibre et vous allez rayonner pour moi donc quelque chose de très positif mais il y a un cheminement donc ce week-end je pense que vous allez penser d'abord à tout ça à cette tombe au tableau à je pense que vous allez être décidé à partir de la semaine prochaine à connaître la vérité à obliger quelqu'un à baisser son masque et d'être tel qu'il est vraiment ou ça peut être aussi aller chercher les informations peut-être du point de vue administratif pour connaître le pourquoi du comment de ce blocage en tout cas là il y a certainement pour moi une prise de recul face à des difficultés vous allez couper et vous allez vous rendre compte que finalement vaut mieux avoir petit que grand vaut mieux avoir petit et heureux que grand et finalement pas heureux vaut mieux être chez soi que chez les autres et pas heureux voyez vous pouvez l'adapter dans toutes les situations j'espère que j'ai été assez clair pour moi c'est très clair vraiment et bien sur ce on va voir le tableau alors quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce week-end samedi 5 et dimanche 6 juin l'état ça c'est pas étonnant la sexualité mais ça arrête il n'est pas très bavard alors l'état l'état émotionnel c'est clair la sexualité donc bon c'est pas forcément la sexualité ça peut être aussi la sensualité bon c'est un petit peu pareil ça peut être tout ce qui est domaine affectif amoureux donc là écoutez les émotions la sexualité la sensualité ça peut être si vous êtes célibataire votre bien-être votre plaisir personnel voilà vous allez être centré là-dessus alors pour retrouver un certain équilibre voir vous êtes peut-être dans cette dans cette réflexion de votre état émotionnel face à la sexualité face à la relation intime avec une personne peut-être justement ce désaccord dans ce domaine dans votre relation amoureuse et voir que il y a une fatalité ou alors besoin de vous axer sur ce domaine-là pour retrouver un équilibre face à d'autres complications qui sont difficiles pour vous certains ont besoin de cette sexualité pour se détendre pour retrouver une certaine santé c'est possible ça peut être bon comme mauvais en tout cas ça va être un facteur important dans votre week-end votre état intérieur votre équilibre et la sensualité la sexualité voilà et bien sur ce je vous embrasse bien fort voilà je vous précise également que le tout il y a un concours qui est là qui est mis en place jusqu'au 28 juin donc vous allez voir sur ma page ma page personnelle sur la vidéo de présentation il y a le concours avec toutes les explications si vous voulez y jouer vous pouvez sur ceux qui découvrent ma chaîne et bien vous êtes les bienvenus sur Marceline à tout coeur je fais des guidances privées voire de l'accompagnement puisque je suis coach de vie certifiée vous pouvez me faire une demande sur Marceline à tout coeur Marceline avec un seul L et puis abonnez-vous regardez vous cliquez sur le petit plus en dessous vous voyez toutes les guidances que je fais si ça vous plaît si vous avez envie de ne pas les rater parce que si vous ne vous abonnez pas vous risquez de ne pas me revoir étant donné qu'on est perdu dans l'immensité des chaînes de guidances donc abonnez-vous vous cliquez deux fois sur la petite cloche c'est gratuit ça n'engage à rien comme ça vous aurez le plaisir de me retrouver et moi de partager avec vous merci à tous je vous embrasse bien fort merci à tous Merci.